Générique ... 19h sur ESAE Télévisions, bonsoir, bienvenue tout de suite, les titres du journal. Les candidats à l'élection présidentielle du 11 avril prochain connaissent leur positionnement sur le bulletin unique. La Commission électorale nationale autonome Sénat, sous la supervision du président Emmanuel Thiando, a procédé au tirage au sort ce matin en présence des candidats ou représentants. Le duo Talon-Talata dispose depuis hier une nuit d'une direction de campagne ayant pour coordonnateur national le ministre d'État Abdoulaye Biot-Chane. Vous suivrez dans cette édition Abraham Zizidogwe, membre du Présidium du Parti politique Union Progressiste, UPE, qui donne les missions essentielles qui seront assurées par cette direction de campagne. Au cours d'un entretien, le préfet des départements de littoral et d'Atlantique a justifié la mesure d'interdiction de la chicha qu'il a prise il y a quelques jours sur le territoire des deux départements. Selon Jean-Claude Kodia, cette décision vise à préserver la santé des populations, surtout les jeunes. Les détails dans un instant. Bonsoir si vous nous recevez. Les candidats à l'élection présidentielle du 11 avril prochain connaissent leur positionnement sur le bulletin unique. La Commission électorale nationale autonome Sénat, sous la supervision du président Emmanuel Thiando, a procédé au tirage au sort ce matin en présence des candidats ou représentants. Suivez le film du tirage. La position 2 sur le bulletin unique et Paul Rompuy sur le bulletin unique sera celle-là. Numéro 1. Numéro 1. Le duo Comboï Quarantin et Irénée Angossa occupe la position réservée au numéro 1 sur le bulletin unique. Le duo Patrice Talon, Talatia Mariam a tiré la position 3 sur le bulletin unique. Merci beaucoup. Au terme du tirage au sort, le président de la Sénat, Emmanuel Thiando, a expliqué aux candidats ou représentés quelques dispositions prises par la réalisation du spécimen du bulletin unique. Il a par ailleurs exhorté les différents états-majors des candidats à sensibiliser leurs militants pour un scrutin apaisé. A l'intérieur, ça peut être mot de paysage, ça peut être mot de portrait. L'essentiel, c'est que ce soit présenté sous forme carte. Le bulletin lui-même sera présenté sous forme verticale, comme vous le voyez. Et, troisièmement, nous avons retenu que le bulletin, que les dimensions doivent être les mêmes. Si vous ne l'avez pas fait, dimension de 6 centimètres, si vous ne l'avez pas fait, nous allons nous arranger ici pour le faire. Tout ça, c'est pour que quelqu'un ne dise pas, ah, pourquoi mon bulletin, ma photo ne se présente pas de telle ou telle manière. Si maintenant vous avez des observations particulières, en attendant le jour où on va vous inviter pour vous présenter le spécimen, vous pourrez les faire pour qu'on commence déjà à faire le travail. Voilà donc présenté la manière dont les choses vont se présenter, pour ainsi dire, le jour du vote. Je voudrais encore une fois vous dire merci pour votre patience et votre participation en renouvelant nos voeux de succès pour chaque duo de candidats. Et en vous demandant aussi de faire en sorte que l'élection se passe dans la paix, dans la fraternité et faites en sorte que vos militants et sympathisants ne fassent pas autre chose qui puisse compromettre cette paix. Les représentants du duo Patrice Talon, Mariam, Achabi, Talata ont livré leurs impressions aux sorties de la cérémonie de tirage au sort et positionnement des logos sur le bulletin unique. Le duo Patrice Talon, Talatia, Mariam a tiré la position 3 sur le bulletin unique. Nous sommes venus en fait accomplir une formalité pour la poursuite du processus électoral, à savoir le tirage au sort du positionnement des duos candidats sur le bulletin unique. Donc c'est ce que nous avons fait tout à l'heure dans la salle. Ça a été dans la convivialité totale. Et nous avons tiré la constance. Nous sommes en troisième position et vous savez le chiffre 3, ce que ça veut dire. Et donc nous restons en équilibre et nous avançons. Et nous avons choisi le chiffre 3. Le chiffre 3, comme elle a dit dans la salle, c'est la constance. Ça veut dire que le chiffre 3 va nous conduire à la victoire. Et quelque part aussi, on dit dans les centres d'écriture que les premiers devenus les derniers, les derniers sont les premiers. Donc le chiffre 3 signifie que nous serons les premiers après les élections du 11 avril. Donc je crois que ce chiffre 3 est un bon signe pour le duo Talon-Talata. Il est important, en appui à ce que les représentants du duo ont dit, de préciser que le rituel s'est accompli dans la transparence, l'équité, l'égalité des chances des candidats dans un esprit de convivialité, dans un esprit paisible, de respect mutuel des candidats et de leurs représentants, ce qui augure de la paix que nous attendons et de la quiétude sous laquelle le processus électoral va se dérouler jusqu'à son terme. Le président a invité les candidats à maîtriser leurs sympathisants, leurs électeurs, afin que l'ambiance de campagne et le vote se déroulent dans les mêmes conditions de paix. Pour la suite du processus, dans la même ambiance, le respect des candidats, le respect de notre pays, de notre République, la paix, la tranquillité, la convivialité, afin que l'élection soit effectivement festive, comme nous avons pu le voir ce matin. Le directeur de campagne du duo Alassane Soumanou, Paul Houkbe, de la force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Yaya Aboubakar, s'est également exprimé au thème du tirage au sort. Position 2 sur le bulletin unique. Je suis croyant comme tout le monde, je remercie Dieu, l'Omniscient et l'Omnipotent. Nous avons tiré le chiffre 2, qui est un chiffre divin. Dieu a créé toutes choses en double, l'homme et la femme, le jour et la nuit. Nous serons le premier, le 11 avril. Le 2 va prendre la première place. Je tiens à remercier les autorités de la Sénat. Ça s'est passé de façon transparente. Il y a eu deux tirages. Le premier tirage, pour savoir qui va tirer, premièrement, par rapport au positionnement sur le logo, nous avons tiré le numéro 1. Donc nous étions les premiers à tirer. C'est comme ça qu'on a tiré maintenant le chiffre 2. Donc sur le logo, nous serons deuxième sur le bulletin de vote. Ce que je demande au peuple béninois, les élections, c'est une fête. Nous demandons à tout un chacun que cette fête-là ait lieu le 11 avril. Parce que nous, nous allons faire le chaos. Contrairement à ce... C'est quoi le FCB se battre pour lui qui sera obtenu le 11 avril prochain ? Mais le FCB, c'est un grand parti. C'est un très grand parti. Ce n'est pas parce que nous avons perdu le pouvoir en 2016 que nous n'allons pas le reconquérir en 2021. C'est nous qui avions remis le pouvoir Talon en 2016 au président Talon. Donc nous allons aux élections pour récupérer notre pouvoir. C'est pour nous. Le duo Talon-Talata dispose depuis hier nuit d'une direction de campagne ayant pour coordonnateur national le ministre d'État Abdoulaye Biyot-Tchané. Au total, 23 personnalités ont été désignées pour faire partie de cette direction de campagne. Ainsi, ESAE TV s'est rapprochée d'Abraham Zizidogoué, membre du présidium du parti politique Union Progressiste, UP, qui a eu à prendre part aux assises qui ont conduit à la mise en place de cette direction de campagne. Il nous donne au micro d'Abdelkader Achirou les missions essentielles qui seront assurées par cette direction de campagne. Suivons ensemble. Une coordination de campagne, cela s'entend. parce que le duo Talon-Talata est porté par cinq partis politiques. L'Union Progressiste, le BR, le Bloc républicain, le PRD, l'UDBN et Moëlle. Donc, il est nécessaire pour qu'il y ait une synergie, qu'il y ait une coordination au sommet. Donc, c'est tout à fait logique pour que ces partis puissent savoir comment fonctionner. Le principe, c'est qu'il y a cette coordination nationale, dont le coordonnateur est le ministre d'État, et le rapporteur, une dame, honneur aux dames, qui est de Moëlle-Bénet, si je ne me trompe. Alors, cette équipe, à cette équipe, on a associé, j'ai dit, deux comités, Logitis et Média. L'objectif, si vous voyez la composition, si on va dans les détails, vous verrez que c'est une équipe de combat, une équipe qui doit ratisser l'âge, une équipe de jeunes, de femmes, éparpillées sur toute l'étendue du territoire. Mais, c'est une coordination nationale. Il revient à chaque parti politique de faire campagne, c'est-à-dire que les mots d'ordre, les orientations, viendront de cette coordination nationale, et chaque parti, selon ses structures interne d'organisation, chaque parti s'organisera pour faire campagne. Ainsi, l'UP a ses structures de campagne. Une décision a été prise par le président du parti, c'est la décision 65, portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement des structures de campagne. Et ça, c'est les structures de campagne de l'UP. Il en sera certainement de même pour les autres partis alliés, BR, PRD, UDBN, et Moëlle. Donc, chacun fera campagne. Chacun fera campagne comme s'il était le seul parti à supporter le duo patatalata. C'est ça. Parce que les gens croient que ça va être une meilleure affaire. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas gagné d'avance. Si vous entendez les partis qu'on a en face de nous, moi, mon souhait, c'était d'avoir qu'un seul duo, un face-à-face, un cœur-à-cœur, mais nous avons deux duos en face du seul duo de la mouvance. C'est vous dire que nous devons nous batailler très, très fort parce que certains vont croire qu'en face de nous, on n'a pas telle... Pas du tout. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Une élection n'est jamais gagnée d'avance et il ne s'agira pas pour les nôtres de dire « Oh, ça y est, ceux qui sont en face, c'est faux. C'est faux. On a vu il y a 4 ou 5 ans, personne ne vantait cher la peau du candidat talon. Il n'était supporté par aucun parti, grand parti, on a vu les résultats. » Donc, c'est pour vous dire que nous ne prenons pas à la légère ce que nous avons. Cette coordination ne prend pas à la légère et de mon point de vue, c'est l'esprit d'équipe qui doit caractériser cette coordination. C'est l'esprit d'équipe. C'est un ensemble, c'est un tout. Quand on prend l'un, on prend tout le monde. Je crois que c'est ça qui caractérise cette équipe. Comme je l'ai dit, une équipe de jeunes, de combats, une équipe qui va s'aimer, une équipe qui est en contact avec le duo candidat, n'est-ce pas, avec quelques pontes du parti, mais une équipe, n'est-ce pas, qui va orienter cette campagne dans le bon sens, dans le sens d'engranger le maximum, de faire participer tous les Béninois de tous âges, de toutes conditions pour montrer qu'au Bénin, la démocratie se renouvelle. Il s'agit de renouveler notre démocratie. Il ne s'agit pas de retourner à un passé, passé. Les gens se trompent si on peut revenir à un passé comme avant. C'est faux. Il faut renouveler cette démocratie et je crois que c'est l'effort qui est en train d'être fait à tous les niveaux. Le duo Corwe et Agossa lors de leur première sortie après la validation de leur candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021 s'est confié à la presse et a donné les détails qui ont fait l'objet de leurs sanctions au sein du parti Les Démocrates. Le compte rendu est signé Jacques Maoyon d'Almeda. Irénée Agossa, le colistère de Corentin Corwe, tous deux candidats du parti restauré la confiance aux présidentielles d'avril 2021 et anciens membres du parti Les Démocrates lors de leur première conférence de presse après validation de leur dossier de candidature a fait un résumé de ce qui a causé leur expulsion du parti Les Démocrates et des diverses confrontations avec chacun des cadres du parti. Suivez très vite, mieux. Ils ont pris immédiatement la décision de me suspendre du parti. Le cafouillage qui s'est installé, vous le savez. Et tout le monde est parti à la recherche du parrainage. Ça n'est pas de nous seuls. Il y a Biosahoué avec son vice-président. Il y a aussi Moïse Iriko avec, bien sûr, le professeur Ayur Jouiné, ainsi de suite. et nous sommes tous allés déposer nos dossiers au palacénat. Mais en tout temps, nous avons compris après que quand eux nous disaient de ne pas parler de parrainage, il y avait une équipe installée à l'OEU autour de Mme Riquilla qui resserrait les députés puisqu'on a su après le déballage des députés qu'ils préparaient leur foot à l'OEU. Au même moment, ils nous disaient de ne pas parler de parrainage. Mieux, c'est qu'ils vont sanctionner. Malgré toute tentative pour convaincre ses pairs d'aller aux élections, ceux-là ne l'ont pas cru et ont opté pour une autre stratégie. Ce qu'il a amené avec son équipe à mettre leur propre stratégie en place pour pouvoir participer aux élections en rassemblant le nombre de parrainages qu'il leur faut. Le véritable problème est qu'ils ne nous ont pas cru ou bien ils étaient dans une démarche de méchanceté et de haine ou bien dans tous les cas eux-mêmes avaient leur stratégie de recherche de parrainage. Donc, ils n'étaient pas contre le parrainage en réalité. Ils étaient dans une logique d'avoir de parrainage avec leur stratégie qui était installée en dehors du pays. Donc, on était tous en compétition mais nous, nous avons mis notre stratégie ici au Bénin. Nous avons pris par la patience, par la capacité du dialogue, par la diplomatie pour rencontrer chaque député en leur expliquant ceci. Et comme on le dit en fond, et nous, on vivons tervien, tervion, ben tervion. C'est-à-dire quand tu tapes un enfant, il ne faut pas l'empêcher de pleurer. Nous avons pu toucher le cœur des députés pour leur dire vous avez tout. La Cour constitutionnelle, les maires, les députés, mais permettez-nous de manifester ce que nous vivons dans nos souffrances. Autrement, vous risquez de creuser votre cordon. Nous avons discuté avec eux détaillés, posément, depuis des mois. certains ont accepté, d'autres ont refusé. Mais tout en gardant confiance et n'étant pas exclus du parti, les démocrates, sont convaincus de leur réintégration et affirment que leur victoire serait la victoire de tous. Corentin Corwey, quant à lui, a fait part de l'incompréhension de leur père, du parti, les démocrates, mais tout en rappelant qu'ils ne sont pas exclus du parti et qu'ils pourront toutefois être réintégrés et que la victoire du parti restaurerait la confiance et la victoire de tous. Suivez plutôt. Nous n'avons pas été compris par nos camarades du parti des démocrates. Ils nous ont suspendu. Mais nous, nous nous considérons comme étant toujours membres du parti des démocrates puisque nous n'avons pas été exclus. Malgré cette incompréhension, nous disons que notre victoire actuelle et celle à venir sont le fruit du combat de tous les membres du parti. Notre vision est plutôt impréhible. Il est donc temps que nous taisions nos querelles intègres, nos querelles de coépouse et que nous nous mettions ensemble comme un seul homme afin de pouvoir faire face efficacement et sans peur à notre adversaire commune, Patrice Talle. nous vous en supplions car l'heure a enfin sommé. Nous ne sommes pas partisans de la violence. Nous sommes plutôt pour une atténance pacifique et c'est pour cette raison que nous avons choisi la voie des yeux. nous sommes convaincus que la tendance par avoir des yeux est possible à notre peuple en a la culture et la COVID depuis 1990. Nous l'avons vu en 1991 alors que les couilles des présidents de la République c'est Sopron qui a remporté les élections. En 1996 alors que Miseffor Sopron était président de la République c'est Chris qui lui a remporté le pouvoir. En 2016 alors que il y a eu que l'on était président de la République c'est Talle qui a remporté les élections. Nous sommes convaincus que la tendance par la foi des yeux est possible car notre peuple s'est sanctionné et c'est pour cela que bien que nous ne soyons pas d'accord avec les lois s'élérat actuel imaginez nous avons cru en nous et avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour participer à cette élection et en venir afin de permettre au peu de s'exprimer au cours d'un entretien le préfet des départements de l'atlantique et du littoral a justifié la mesure d'interdiction de la chicha qu'il a prise il y a quelques jours sur le territoire des deux départements selon Jean-Claude Codia cette décision vise à préserver la santé des populations surtout les jeunes Pour le préfet Codia il faut préserver la santé des populations afin qu'elle soit utile à la nation d'où la décision d'interdire la consommation de la chicha sur les lieux publics La consommation de ce produit fait-il savoir a toujours été un problème de santé publique Avant la phase répressive il y aura une sensibilisation qui va durer deux semaines à rassurer Jean-Claude Codia Après cela tous les promoteurs de bars maquis restaurants et autres débits de boissons qui ne respecteront pas la décision se verra appliquer des amendes qui vont de 50 000 à 300 000 francs CFA pour les promoteurs et 10 000 à 50 000 francs pour toute personne prise en flagrant délire de consommation de la chicha Et voilà ce sera tout pour ce 19h Merci de votre aimable attention Bonsoir Sous-titrage 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 Sous-titrage